La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux Paris ce lundi 10 juillet 2023. Réumi Quotidien revient principalement sur la 18e édition des Corridors et rapporte la persévérance en majuscule, titre qui barre la une de ce journal qui nous apprend que sous le saut de la persévérance samedi dernier, la 18e édition des Corridors a été riche en symboles, en couleurs et en émotions. Au grand bonheur du président du MEDES, Manik Diop, qui a eu droit à un concert d'hommage pour ses multiples qualités. Réumi souligne que cette édition de la prestigieuse soirée des Corridors s'est tenue en présence du ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Madame Victorine Nkadi Chindey, représentant du chef de l'État et de plusieurs autres personnalités de divers secteurs. Et pendant plus de cinq tours d'horloge, cette soirée riche en émotions, en rencontres et en célébrations, a été l'occasion pour le président du MEDES de revenir sur les raisons d'un tel événement qui a fini de s'imposer en Afrique comme un modèle d'émulation entre les différents champions du monde économique, scientifique, sportif, politique et socio-culturel. Moment privilégié de célébration du leadership et des performances individuelles et collectives. Les Corridors, initiés depuis près de deux décennies, ont bénéficié à des centaines de personnalités d'ici et d'ailleurs, dont les réalisations et les accomplissements ont été positivement sanctionnés, souligne Réumi Quotidion, qui livrent notamment les réactions de Célod Alain Diallo, vice-président de l'International Libéral, Papa Demba Bité, lauréat Corridor du Meilleur Manager Homme, Dr Mam Antassane, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, lauréat du Corridor du Haut fonctionnaire et mérite. Des réactions à lire à la page 4 de Réumi Quotidion. Et à la page 5 de ce journal, l'on revient sur la soirée en images, pendant qu'à la page 4 du journal du groupe Réumi Network, Jean-Paul Diaz n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si le président Macky Sall avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. L'envoyé spécial du chef de l'État révèle ainsi avoir été surpris par cette décision du président Macky Sall. Invité du Grand Oral de Réumi TV samedi dernier, le leader du bloc des centristes Gaïndé n'a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin d'Ousmane Sonko, qui, selon lui, doit faire preuve de modestie et cesser les déclarations incendiaires. Et concernant la pré-Macky Sall, Jean-Paul Diaz estime que le Sénégal ne doit pas se retrouver entre les mains d'anarchistes. Dans l'As, il est question aussi de la succession de Macky Sall. Et ce journal présente l'offensive Abdoulaye Daoudé Diallo, rapportant notamment un long entretien entre Thierno Samassa et le président du Conseil économique, social et environnemental, qui est en tournée au Futa. Et pour le candidat de Beno à la prochaine élection présidentielle, le quotidien invite à éviter la recette de la déroute. Les lenteurs notées dans le choix par le président Macky Sall du candidat de Beno pour la présidentielle risquent de porter préjudice à la majorité, alors que du côté de l'opposition, l'on est déjà en ordre de bataille, lit-on dans les colonnes du journal Doma Djembaldjan, qui trouve que Beno est lasse. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, semble dire Nicolas Niaï de la LD, qui affirme que la coalition présidentielle peut avoir un candidat meilleur que Macky Sall. Idiloui bat le rappel de ses anciennes troupes pour gagner en 2024, nous apprend le quotidien où Suleymane Deneyiaï plaide la participation de tous à la prochaine élection, même Ousmane Sonko, souri Kaba pendant ce temps seul de ses comptes dans Sud Quotidien, suite à la non-participation annoncée de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Le parti au pouvoir devait être organisé depuis très longtemps, et la réalité qu'il vit actuellement, c'est que le président ne se représente pas. La paire n'a pas un numéro 2 qui devrait naturellement lui succéder. Diagnostique sans complaisance, sourit Kaba banni de la paire après une sortie sur le troisième mandat, rappelle le journal du groupe Sud Communication. Pendant que le journal Le Peuple rapporte qu'au sommet de la CEDEAO en Guinée-Bissau, Macky Sall a été adoublié par ses pairs après sa décision annoncée de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Élection qui intéresse les femmes qui sont déjà à l'assaut du fauteuil de Macky Sall, si on en croit Vox Populi, où Aydembo déclare sa candidature à la succession du président Macky Sall, au moment où Dr Oswardini se voit déjà futur chef de l'exécutif. En attendant d'y être, Bougane propose à l'opposition sérieuse un schéma pour déboulonner le régime de Beno et le leader de Gemsabop, qui envoque une impérieuse obligation de s'unir au minimum en deux grands blocs, mutualiser les actions pour construire un appareil électoral capable de sécuriser le vote. Il faut aussi rationaliser le calendrier électoral, pense-t-il, proposant le couplage des élections législatives et locales en juillet 2024. 2024 sera un nouveau départ pour les Sénégalais, selon aussi Bougane Gaydani, qui demande dans l'évidence à Macky Sall de libérer les détenus politiques. Et dans le mandat, Bougane fixe ses priorités pour 2024 et promet la lutte contre la pauvreté, les réformes des institutions, entre autres. Aole ouvre le débat contradictoire. Pendant ce temps, nous apprend 24 heures, où Dr Abdoulrahman Diouf propose des face-à-face entre candidats pour aider les Sénégalais à mieux choisir leur président. Le chef de l'opposition, lui, sera tel un président, nous apprend Besbi le jour, qui détaille ainsi le projet de texte sur les privilèges, et nous apprend que le chef de l'opposition aura rang de président d'institutions avec des ressources financières suffisantes. Il aura aussi une protection diplomatique et physique, mais perdra son statut s'il rejoint la majorité. Et 24 heures s'interroge sur ce que méjote l'exécutif concernant le statut de l'opposition et de son chef. Une affaire à suivre de très près, note 24 heures. Le Sénégal suit de très près France 24. Sommet d'ailleurs de rétablir la vérité concernant le traitement de certaines actualités politiques du pays, renseigne le mandat où le gouvernement accuse la chaîne française d'atteinte à la réputation du Sénégal. Le Sénégal et la France ont d'ailleurs frôlé une rupture diplomatique. Renseigne Dakar Times et enquête qui signale de l'eau dans le gaz, évoquant les relations entre Macky Sall et Emmanuel Macron, pointe le traitement médiatique par France 24 de l'arrestation de Birame Sulaïop de Pastef qui exaspère l'État sénégalais. Le gouvernement reproche aux médias français aussi leur traitement des événements de juin, note enquête qui rappelle que Macky Sall n'a pas aimé que l'Élysée envoie un émissaire à Ousmane Sonko. Le tandem Macky-Macron pour ne pas dire l'axe Paris-Dakar ne fonctionne plus comme avant conclut ce quotidien. Rien ne va aussi au Parti Socialiste, semble dire Yor Yorbi, qui voit même le PS vers l'implosion suite à la non-candidature annoncée de Macky Sall en 2024. Le budget de 7000 milliards annoncés pour 2024 relève plus de la fiction, soutien au même moment Dr Abdel Karim Sok, expert en finances publiques. Dans ce même journal et dans le journal Libération, l'on nous apprend que le fisc réclame 5,26 milliards de francs CFA à Ericsson Sénégal. La multinationale a été épinglée après un contrôle des impôts, renseigne ce quotidien qui informe aussi de la grève de la fonds entreprise par René Capin-Boisen et Omar Ampoé-Bodion, à qui la Chambre criminelle a refusé la liberté provisoire dans l'affaire Bofa Bayot. Et dans l'affaire de Ousmane Dja, mort en détention à la prison de Mour, le parquet parle dans Vox Populi d'une mort liée à une détresse respiratoire aiguë. Le procureur révèle qu'après concertation hors présence du parquet, la famille acquiesce entièrement aux conclusions du rapport d'autopsie. Loin de chez nous, au Gabon, Ali Bongo veut briguer en troisième mandat, renseigne Vox Populi pendant que Boulaye Dja est vu comme le tube de l'été en Italie par Stade Le Quotidien du Sport, qui le signale courtisé par plusieurs écuries de la série A. Amabaldelus, Nob Modelo, dans Sonolombe, il déclare, je cite, « Je travaille pour mon combat contre Gris ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.